Le segment numéro 2 Alors, le segment numéro 2, regardez bien Si je mets tout le long, je barres tout Je trouve que c'est un peu de chanteau Donc, vous le voyez, vous le voyez Oui elle libère le métier stéphane royale. D'accord ? Donc le segment 2, la plus question du temps qui met quasiment où se fait le métier stéphane royale. Donc elle va être en rapport avec qui ? Avec le segment 2. C'est bon. Alors le segment 2, regardez bien. Pour comprendre les rapports du segment 2, il faut obligatoirement deux schémas. Notamment, la coupe T4 et la vue antérieure du métier stéphane. Obligatoirement. Alors, pour la coupe T4, regardez bien. La coupe T4, c'est la coupe qu'on appelle la coupe des crosses. Le segment 2 de la horte, la crosse de la horte, la benka supérieure et la crosse de la zygote. La trachée, l'osophage en arrière. De la trachée, la nerf, le sympathique thoracique ou la nerf, le système azygote, le canal, le système azygote, la benka supérieure accessoire. Ou les nerfs, c'est quoi ? Le canal thoracique. Ou les nerfs, le thymus. Ou un peu comme quatre nerfs. Les nerfs qui sont en avant, ce sont les nerfs phréniques. Quel est le copain de la 24 ? Le phrénique. Droit. L'équivalenté à l'autre ? Le phrénique gauche. Les nerfs qui sont en arrière, ce sont les nerfs bas. On coule bêtement. Le nerf bas gauche est en dehors de la crosse de la horde et le nerf bas droit est en dedans de la crosse de la zygote. Donc les deux nerfs qui sont en avant, ce sont les phréniques. Les deux nerfs qui sont en arrière, le nerf bas gauche est en dehors de la crosse de la horde et le nerf bas droit est en dedans de la crosse de la zygote. Où les nerfs dans l'ombre, le trachéosophage, le récurrent. Pour étudier les rapports du segment 2, ils vont mieux faire le suivant. On fait, on dit que le segment 2 a une face gauche, voilà, antéro-gauche, une face droite, ou elle, une face supérieure, et une face inférieure. La supérieure s'appelle la face vasculaire et l'inférieure s'appelle la face pédiculaire, c'est-à-dire le pédiculaire carréé. D'accord ? Donc on ne va pas dire que le segment 2 est en rapport à droite, à gauche, en avant, en arrière. On va dire la face gauche est en rapport avec, la face droite est en rapport avec, la face supérieure est en rapport avec et la face intérieure est en rapport avec. Vous me dites pourquoi ? Parce que sur le plan chirurgical, l'application, elle est directement comprise quand on l'enseigne de cette façon-là. Les ennemis, l'étudiant, un chirurgien, un cours de technique, on adapte les chirurgicales, c'est la face inférieure du segment 2 qui est liée au tronc de l'artère pulmonaire par le canal intérieur et partiel. C'est la face supérieure qui donne les troncs supra-hors. C'est la face, quand on opère, c'est la face droite qui est en rapport avec le zophage et la trachée. C'est la face gauche qui est en rapport avec le poumon. Vous avez compris ? C'est quand même un volu. Donc on va étudier les rapports des quatre faces. Bien, c'est un tube. Alors, la face gauche, ça nous allons à dire, la face gauche est en rapport avec, la face gauche est en rapport avec le plexus cardiaque, superficiel, et une chaîne lymphatique médistinale antérieure. quand c'est accessoire, et ça n'existe pas sur le jeu. La chaîne lymphatique médistinale antérieure, on va la trouver ici. Donc, now, poumon et plèvres, thymus, nerve phénique gauche, nerve à gauche, flexus cardiaque superficiel, une chaîne lymphatique médistinale antérieure. La face droite maintenant, allez-y. Et en rapport avec quoi ? Afda. Léhat. Vengafsul. Ziv. Khaché. Amacros. Ter. Traché. Bale. Plexus cardiaque profond. Hèdre. Osophar. Ou Hèdre. Récurant gauche. Récurant gauche, bien sûr. Ou Hèdre. Le canal toga sidi. Non. Non. Il m'a n'enjeu. Baksha. Hèdre. D'un document. M'a n'enjeu. Hèdre. R'enjeu. 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 Je m'en fous. Non. C'est pas. Non. R'enjeu. Tout véné. Parce qu'on a vu, il y a des gars qui fait qui est un élément dans les destins post-cachés. Alors que le segment 2 est dans les destins moins. C'est pas un rapport qui est lié. Un. Deux. On est le canal thoracique. Hèdre. Hèdre. Le canal thoracique, c'est un élément qui part du testin post-caché. Il avance vers le testin moins. Et même vers le testin. Tu vois. Donc le segment 2 de l'art est en rapport avec la veine cave supérieure, la trachée, le plexus cardiaque profond, le zopat et le canal thoracique. Et le nerf récurrent gauche qui est dans l'angle trachéorosophagique. Hèdre. L'accessoire. L'air. Je ne réexplique une deuxième fois. L'accessoire est un élément du médicin post-caché. Je n'ai pas de chouf les rapports qui sont à proximité. C'est un rapport au lointain. Maintenant, on va voir les rapports de l'émiasigos accessoire et même de l'autre émiasigos c'est-à-dire pour le segment 3. Donc, nous, nous savons ce schéma ce schéma ce n'est pas le segment 2. C'est un peu agrandi parce que là c'est le début du segment 1 la fin ou là c'est le début du segment 3 ce n'est pas uniquement si je veux couper le segment 2 je n'adapte le schéma et le schéma vous voyez ce que je veux dire ? Parce que tout simplement c'est vrai c'est un élément du médicin il va avancer progressivement vers mon médicin et rien d'accord ? La face maintenant supérieure c'est ce qu'on appelle la face vasculaire alors la face vasculaire elle est barrée par un plomb veineux qui est le tronc veineux brachioséphalique gauche ce qui va me limiter deux espaces le pré-trachéal et le latéro-trachéal gauche le pré-trachéal et le latéro-trachéal gauche de bourgerie alors l'espace pré-trachéal ou le triangle ou le losange pré-trachéal dans lequel remonte l'artère thyroïdienne moyenne parfois les veines thyroïdiennes impérieures s'insertent au niveau de la face inférieure du tronc veineux mais c'est assez rare et parfois le thymus peut plonger quand c'est un gros thymus il peut plonger jusqu'à cet espace alors les limites de cet espace pré-trachéal sont en à droite c'est le tronc artériel marco-céphalique à gauche c'est la carotide plumitible gauche en bas c'est le segment 2 de la horte et en haut c'est le tronc veineux marco-céphalique gauche le poids de la terre latéro-trachéal gauche de bourgerie donc il est à gauche de la trachée alors pourquoi on l'enseigne il est assez important parce que dans l'espace de cet espace dans l'air de cet espace se croise le nerf frénique gauche qui va vers l'avant vers le diaphragme et le nerf vague gauche qui va vers l'arrière vers le haut alors ce croisement se fait dans cet espace latéro-trachéale gauche de bourgerie qui est limité à droite par l'artère carotide primitive gauche à droite à gauche par la sous-clavière gauche en bas par le segment 2 de l'ordre et en haut soit les deux sont axés soit par la veine intercostale supérieure gauche ou à la fin à gauche en réelle on fait de la dissection la veine intercostale supérieure gauche se jette comme ça donc c'est une continuité c'est un arc comme l'espace intercostal donc quasiment elle se continue avec le tron-véneux m'acus-clavière gauche donc les deux sont que vous écrivez la limite supérieure tron-véneux m'acus-clavière gauche ou l'intercostale supérieure gauche les deux sont axés alors quels sont les rapports de la face inférieure maintenant alors la face inférieure c'est ce qu'on appelle la face pédiculaire elle est liée par le ligament artériel soit à la dufuration de l'artère pulmonaire soit à la gauche mais jamais la droite le ligament artériel s'arrête sur la dufuration sur la gauche alors à droite du ligament artériel qu'est-ce qu'on va trouver le ganglion cardiaque et à gauche du ligament artériel qu'est-ce qu'on va trouver le passage du nerf récurrent gauche alors le nerf récurrent gauche chaud et là il y a le nerf vague gauche on voit que le récurrent qui passe au-dessous à gauche du ligament à tête donc je crois peut-être sur notre schéma voilà regardez ça c'est le segment 2 ça c'est le ligament artériel et puis ça c'est le vague et puis là il va donner le récurrent gauche sous le segment 2 de l'or pour qu'il puisse monter dans l'angle tracheo la face antérolatérale gauche du segment 2 la face antérolatérale gauche du segment 2 répond au nerf infrénique gauche oui ou non ? oui ou non ? oui au vague gauche oui au laryngé inférieure ou récurrent gauche non ? c'est un rapport de la face inférieure et droite sous l'inférieure et l'allège parce qu'il y a de taht et après il y a de l'affaire droite à l'échelle lymphatique médistinale antérieure gauche oui on peut dire que le schéma maintenant on va le faire ou un vaisseau thoracique interne gauche non ? ABD la preuve les rapports avec le frédi gauche le vague gauche le récurrent lèvre la chaîne lymphatique comme elle est là et puis le vaisseau thoracique interne c'est loin c'est ici ABD la face postéro-médiale droite répond à la portion extrapédicardique de la veine cave supérieure oui à la face anténolatérale droite de la trachée gauche au nerf laryngé inférieure droite le nerf laryngé inférieure droite le nerf laryngé inférieure droite c'est dans la région sous-huidienne quand il est exclusivement cervical au canal thoracique oui oui entraîne une déviation latérale gauche de la trachée droite même s'il veut entraîner c'est une déviation droite donc Narja qui kiffe le schéma la veine cave sup oui la face anténolatérale droite de la trachée non c'est la face anténolatérale gauche le nerf laryngé ça n'existe pas le canal thoracique oui et puis une déviation droite de la trachée AD la portion horizontale de la crosse de la haute réforme à droite à la trachée à la veine cave supérieure oui ou non oui à gauche à l'osophage c'est toujours à droite en haut au gros tronc artériel oui oui en bas à la veine pulmonaire gauche qui appartient au pédicule pulmonaire gauche oui en arrière au canal thoracique non 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 donc c'est non ACD les rapports 24 trachée l'osophage c'est à droite et c'est pas à gauche les gros troncs artériels en haut la veine pulmonaire appartient au pédicule lequel est enjambé par le segment 2 et le canal thoracique c'est bon assez bon la crosse de la haute elle s'étend de l'orifice aortique du ventricule gauche au flanc gauche de T4 question numéro 11 alors question numéro 11 proposition en arrière au canal thoracique les je pense que c'est lui à la droite voilà en arrière et à droite je parle la nuance de la question c'est que la portion horizontale pierre d'abord la portion horizontale elle est dans le métier c'est un moyen c'est vrai que le canal thoracique va être en arrière la subtilité du détail c'est que on a fait les rapports des faces rapports de la face de gauche rapports de la face de droite rapports de la face supérieure rapports de la face inférieure alors là on les cite au carré la portion horizontale répond qui est là où les canales thoraciques en arrière et à droite et non pas en arrière d'accord en arrière il est considéré là alors qu'il est pas là il est plutôt en arrière et à droite il y a un mancou il est en rapport avec la face c'est un rapport de la face droite bon la face droite est en rapport avec le canal thoracique oui la face droite du segment 2 est en rapport avec le canal thoracique oui et là le segment 2 de la horte est en rapport en arrière et à droite avec le canal thoracique et non pas en arrière La crosse de la roche, elle s'étend de l'orifice aortique du ventricule gauche au flanc gauche de T4. Oui, elle est unie à la branche droite de l'artère pulmonaire par le ligament artérien. C'est soit la bufurcation, soit la branche gauche. Elle présente une partie horizontale et une descendante. Non, ascendante et horizontale. Elle présente un sinus de Bansalba en regard des valves de sigmoïdes, qui vascularisent les artères, qui irriguent les artères coronées. Elle présente un rétrécissement ou le grand sinus de la horte. Non, le rétrécissement, c'est l'isme de Steyr. A, D. 13. La crosse de la horte, elle est unie à la branche droite de l'artère pulmonaire par le ligament artérien. Branche gauche ou la bufurcation. Elle répond au tronc vénœuvre arculcéphalique droit. Non, elle répond au tronc vénœuvre arculcéphalique gauche. Et c'est ce tronc qui va créer les deux espaces. Les espaces de pré-trachéale ou de la trachéale gauche de Bourgerie. Dans sa portion horizontale, elle répond en avant et à gauche, on est récurrent droit. Le récurrent droit n'existe pas dans le thorax. C'est tout bien sûr. Elle répond en arrière et à droite à l'angle trachéo-osophagien et au récurrent gauche. Oui. La crosse de la horte répond à l'angle trachéo-osophagien et le récurrent qui est dans l'angle trachéo-osophagien. Et c'est à gauche et en arrière à l'aise parce que l'osophage est proche du médicin postérieur. Donc, elle donne cinq branches collatérales. Oui. D'ailleurs. Sur en arrière et à droite. Non. Vous venez de dire en arrière et à gauche. Oui. Alors que c'est écrit en arrière et à droite. Donc, vous pouvez dire en arrière et à gauche. Oui, oui, en arrière et à droite, bien sûr. En arrière et à droite, c'est sur la coupe T4 en fait. C'est la droite. Mais il s'est l'angle trachéo-osophagien gauche. La crosse de la horte présente une partie horizontale et une partie descendante. Ascendante. Son origine se situe au niveau de l'oribis pulmonaire du ventricule gauche. Hein ? Non, vous ne pouvez pas mettre le ventricule pulmonaire. Et quand Kavamba sur le pédicule pulmonaire gauche. Oui. Quand Kavamba, la crosse, sur le pédicule pulmonaire gauche. Sa partie horizontale se moule sur la saillie de la trachée et de l'osophage. Oui. La saillie de la trachée et de l'osophage. Son segment horizontal se projette à la hauteur de T4. Oui. C'était vu. La face postélo-droite du segment 2 est en rapport avec. Aïe. Bord droit de l'osophage. Bord gauche. Récurrent gauche. Oui. Vague gauche. Non, c'est un rapport de la face gauche et non pas droite. La plèvre et le poumon gauche. Non. Face, un rapport de la face gauche. La trachée. A et B. Hanbun. B. La crosse de la haute. Elle s'étend de l'osophage ventricule droite jusqu'à T4. Ventricule gauche. Sa portion horizontale présente deux courbures à concavité inférieure et droite. Oui. Alors, crosse à la concavité inférieure et droite à lèche. La face inférieure du segment 2 est en rapport avec le pédicule pulmonaire droit. Gauche. La face supérieure de sa portion horizontale s'appelle la face vasculaire. Oui. Ou l'inférieure face pédiculaire. Sa portion horizontale est recouverte en partie par le péricard de ses reux. Non, le péricard s'arrête sur le segment 1, BD. La crosse de la haute. Possède deux portions, une ascendante et une horizontale. S'étend de l'orifice aortile du ventricule gauche au flanc droit de T4. Flanc gauche de T4. Présente à son origine une dilatation appelée grand sinus de la haute. Pâle. Salva. Sans segment ascendant est contenu avec le tronc pulmonaire dans le péricard de ses reux. Oui. En jambes le pédicule pulmonaire droit. Gauche. A deux. Le segment 2 de l'or thoracique répond. On va gauche en bas. On va gauche à gauche. Au récurrent gauche en bas. Ben oui en bas. Le récurrent gauche est à l'adad. Est-ce qu'il répond en bas ? Oui. BD ne répond à gauche. A droite. A la terre pulmonaire gauche en bas. Ce ne sont pas des points. Les organes. Les femmes ont des organes ponctuels. Les femmes ont des organes qui s'étendent sur des distances. Donc on a le droit de dire que le récurrent gauche est sous le segment 2. On a le droit qu'il devient à droite du segment 2. On a le droit de dire. A l'artère pulmonaire gauche en bas. Oui. Au conduit thoracique à droite. Oui. Non ? En arrière. En arrière. Et à droite. A l'osophage à gauche. À droite. À droite. B. B. C. BD. Bc. 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 Segment 3. Alors en arrière. Le segment 3. Les rapports en arrière. Regardez. Pour simplifier la chose. Pour simplifier la chose. On va faire une vue postérieure du médiastin postérieur. Comme ça. On enlève le rachis. Et on regarde. Alors tout ce qui est à droite est à droite. Tout ce qui est à gauche est à gauche. Alors en enlevant le rachis. Regardez. Vous avez ici le segment 3 de là-haut. Que vous voyez ici. Oblique en bas et à gauche. On enlève le rachis. Et on regarde. On est là. J'en choisis là-haut encore une fois. Qui cache le rouge ? C'est des rapports en arrière du segment 3. Qui cache le rouge ? Qui cache le... La horte. Alors. La horte n'est cachée pas. En bas. Ici. C'est... Je trouve que c'est des rapports dynamiques. Le canal thoracique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le canal thoracique. Je trouve que c'est un théâtre. D'abord. En bas. Il est en arrière du segment 3. Progressivement. Il va monter dans la bisectrice de l'angle. Entre la horte. Et la grande vénazibus. Il va devenir rétro. Oesophagien. Par la suite. Il va devenir latéro-oesophagien gauche. Et par la suite. Il va devenir pré-oesophagien. Donc. Ma'adouche. Un trajet constant. Ma'adouche. Un trajet constant sur les différentes routes. Donc. Il va dire. Oula la horte. Oula l'oesophage. Oula la horte. Latéro-oesophagien gauche. Oula la horte. Oula l'oesophagien gauche. Donc. En arrière. Le canal thoracique en arrière. C'est plutôt en bas. Les veines émis à zygos. Pour être précis. C'est la portion horizontale qui barre en arrière. Le segment 3 d'ordre. Portion horizontale des veines émis à zygos. En zidu. Et l'ifnig. Huitième veine intercostale postérieure gauche. Les artères intercostales postérieures. Bon. C'est un peu les considérer comme un rapport. Mais c'est des branches collatérales plutôt. Le sympathique gauche. Et plutôt. Et puis le rachis. Donc. La face postérieure. Plutôt la portion horizontale des émis à zygos. La huitième veine intercostale postérieure gauche. Le canal thoracique en bas. Et puis le sympathique thoracique et le rachis. Ça ce sont les rapports postérieurs du segment 3. Et vous voyez ici un peu sur la vue latérale. La vue sagittale. Vous avez le segment 3. Et en arrière. Il est barré par la portion horizontale des émis à zygos. Vous avez aussi le sympathique thoracique. En avant maintenant. En avant. Qu'est-ce qu'il y a en avant du segment 3 ? Alors c'est très simple. C'est le pédicule pulmonaire gauche. Le pédicule pulmonaire gauche est en avant du segment 3. Parce qu'il est au-dessous du segment 2. Donc le pédicule pulmonaire gauche. Que vous voyez ici. Ah on a coupé. Non mais là c'est plus simple. Le pédicule pulmonaire gauche. Et l'ozophage. Avec lequel il se croise en x1. Allongé. Avec lequel il se croise en x1. Allongé. Quand le nerf à gauche là-bas. Mais je pense qu'il est sur le nerf à droite. Le nerf à gauche est sur la face antérieure de l'ozophage. C'est le nerf à gauche. Donc il va être sur le nerf à droite. Plutôt le nerf à droite. Alors le nerf à gauche. Alors. A droite. Qu'est-ce qu'on va avoir comme rapport pour le segment 3 ? Ça c'est quoi ? La grande veine à zygos. Et l'ozophage il insiste en disant qu'il garde ce rapport en x allongé. Toutefois moi lèche. A gauche qu'est-ce qu'il y a ? Tout simplement. Alors. En arrière et à gauche. C'est plutôt la portion verticale des émias zygos. C'est en arrière et à gauche. Les émias zygos sur les faces latérales du rachis. Et à gauche totalement. C'est le poumon et la plèvre gauche. Pour répondre à la question de l'ozophage. Alors quand je trouve que l'ozophage est en avant. Ou l'ozophage est à gauche. A droite. A droite. A droite. A lèche. Parce qu'en fait il y a ce croisement en x allongé. Et du fait de ce croisement en x allongé. L'ozophage est tout le temps un élément du médiaspect postérieur. Alors que l'ozophage. J'ai un médiaspect. Il y a un peu de toilette. Il y a un médiaspect postérieur. Et il va pousser l'ozophage. Il y a un autre exemple. la horte touffe à l'inimédiat on l'ose pas j'y offre à gauche vers l'estomac donc la meilleure coupe qui explique tout ça c'est celle-là donc regardez bien et je pense que cette coupe va expliquer beaucoup de choses, regardez segment 3 de la horte je trouve tout le canal thoracique dans la bisectrice de l'angle entre la horte et la grande benazigosse bisectrice de l'angle entre la grande benazigosse qui est à droite et la horte qui est à gauche c'est un rapport en arrière et à gauche c'est un rapport l'osophage c'est le ligament interplora la horte et l'osophage l'osophage est un rapport dynamique il est plutôt possible postérieure ou en arrière antérieure ou en arrière antérieure donc l'honneur on n'a pas la horte et l'osophage sur le même plan l'osophage est en avant de la horte il n'est jamais sur le même plan on va dire jamais sur le même plan donc il est en avant et à droite de la horte votre collègue votre collègue qui a posé la question à gauche la pleine et le poumon gauche à droite le canal thoracique dans la bisectrice de l'angle ou l'autre il y a le canal thoracique en arrière dans la bisectrice de l'angle on va dire l'autre il y a le rétro oesophage et votre collègue qui a posé la question quant au nerf bag gauche le nerf bag gauche c'est le nerf bag antérieure il n'y a pas un rapport immédiat avec la horte d'accord le nerf bag droit par contre il n'y a le même plan et encore parce que le nerf bag ce n'est rien alors je pense que le rapport il est adossé sur l'adventiste oesophage il est un rapport il est accolé il est accolé il est accolé à l'adventiste oesophage il est accolé d'accord donc on a un rapport de l'oesophage mais on a un rapport de l'aorte parce que là il est accolé il est accolé ou il est accolé ou il est accolé l'aorte thoracique descendante répond à la grande benazigos à droite oui ou non ? oui et dans la bisectrice vous n'êtes pas le casal thoracique à l'oesophage à droite alors l'oesophage c'est plutôt comme en avant et à droite à la benne imiazigos en arrière la portion horizontale de la benne imiazigos en arrière au nerf va gauche à gauche non ? non ? non ? non ? orachis en arrière oui oui donc A C ah c'est autre orachis en arrière B l'oesophage en avant et à droite en avant c'est pour comprendre que l'oesophage il est toujours en avant de la haute il n'est jamais sur le même plan mais enfin j'ai dit que l'oesophage est toujours en avant il n'est jamais sur le même plan en avant il n'est jamais il n'est jamais il n'est jamais qu'il n'est jamais qu'il n'est jamais qu'il n'est jamais de soucis ce n'est pas un souffle pour être correct la benne imiazigos elle comporte une portion verticale descendante pour la supérieure et ascendante pour l'inférieure et une portion horizontale la portion horizontale barre la face postérieure de la haute c'est un rapport postérieur tu ne peux pas travailler sur la haute sur la face postérieure de la haute on dit tu es barré tu dois savoir qu'on est barré par la haute alors que la portion verticale est en arrière et à gauche elle n'est pas strictement en arrière d'accord ? elle a la coche elle a la coche question suivante la benne imiazigos on arrière la benne imiazigos à droite oui l'œsophage la benne imiazigos accessoire en arrière non c l'e C'est l'e Donc tout ma portion horizontale à nouveau ? Non, non, non C'est venu où ? Vas-y, dis-moi Je crois que c'est à l'avenir, je ne sais plus La portion horizontale de la veine énie à zygos Barre la face postérieure de la haute Alors que la portion verticale est en arrière et à gauche Elle n'est jamais en arrière de la haute Quand on décrit la veine énie à zygos On dit que la veine énie à zygos A un accessoire supérieur ou à l'intérieur A un trajet vertical et un trajet horizontal Ce trajet horizontal part de la face postérieure de la haute Et le trajet vertical est en arrière et à gauche Il n'est jamais en arrière C'est un enseignement d'une haute Et ainsi que ça, ce soir, ça revient à un tour horizontal et ascendant C'est toi qui dis, si tu veux corriger le reste de la haute On va t'appeler pour le corriger Je t'ai expliqué Il s'agit d'un enseignement, il ne s'agit pas d'une discussion Pour créer un peu Le cours est créé, la science est là Bon, tu dis, eh, je t'ai donné une information Maintenant, cette information, je pense que cette information est très finie Pourtant, je dissèque un thorax Quand tu dissèques le thorax Quand tu dissèqueras un thorax, tu vas le reprendre Tu vas trouver là-haut ton pré-vertébrat D'accord ? Alors que tu vas trouver la mini-acidose dans la boutière costaud vertébrale Tu ne vas jamais travailler sur la boutière Parce que tu vas travailler en pré-rachidien Tu vas travailler ici D'accord ? Mais, on choisit le blâme Tu vas comprendre ce que je veux dire Maintenant, en arrière, en arrière Alors, les codes sont en arrière C'est-à-dire qu'ils mettent en arrière Pour être précis, en arrière de l'organe C'est vrai, comme la haute n'a pas un grand volume, un grand diamètre Ça prête un peu à confusion Mais... Ça c'est la vertèbre Ça c'est la horte Et ça c'est la grande venazigos Voilà ! La mini-acidose est là Et dans la boutière costaud vertébrale Ici Voilà ! Donc en arrière et à gauche Et... Sa portion horizontale Se jette dans la grande venazigos Donc c'est sa portion horizontale qui est en arrière Est-ce que la réponse est claire ? Maintenant, il n'y a pas les paradis de langage On l'accepte Et là, scientifiquement, on ne peut pas l'accepter Si des gens l'acceptent Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison S'ils l'acceptent C'est-à-dire qu'à-dire qu'on l'accepte au bâle Enfin, je veux dire qu'on l'accepte au bâle Je veux dire qu'on l'accepte au bâle Concernant la horte thoracique descendante Quelles sont parmi les propositions suivantes Celles qui sont exactes ? Au niveau de T6 La face antérieure de la horte thoracique Répond au pédicule pulmonaire gauche Oui, le pédicule pulmonaire T5, c'est la carène T6, c'est le pédicule pulmonaire Dorsalement et à gauche La horte thoracique répond à la veine azigos C'est plutôt à droite Au niveau de T7, T9 La face dorsale de la horte est croisée par les veines azigos Alors là, c'est oui Linguistiquement, il faut le croiser par les veines azigos C'est croisé par leurs portions orientales Croiser par le croisement Ça veut dire qu'il y a eu ce passage là Donc ça inclut la face postérieure de la horte Au-dessous de T10 C'est très très bas L'espace inframédiastinal postérieur Au-dessous de T10 La horte est séparée de l'œsophage par le diaphragme D'accord ? On a deux conséquences Fait qu'un schéma Les piliers du diaphragme Qui séparent la horte de l'œsophage On fait les coupes de scanner Le diaphragme Ou il est une сторacique Ce à ces équipes L'œs fractalocime est descendant L'œsophage bleut est ainsi à droite de la ligne médiane Eleche à gauche Flanc gauche de T4 Wst, Terminément C'est-à- схamédiastinal Puisque médial Elle est oblique en bas et à gauche En bas et à droite Elle s'enroule Ou il est l'œsophage Obliequ'en bas et à Je ne sais pas de l'œsophage Elle s'enroule autour du canal thoracique, non, elle s'enroule autour de l'osophage, avec lequel elle se croise en X allongée. Elle donne toutes les artères intercostales, non, elle donne les neuf dernières, les trois premières, M. Costa, M. Clavier. L'aorte thoracique donne toutes les collatérales suivantes comme un de ces groupes, lequel ? Allez-y. Hein ? Ça a été pareil, M. Clavier. Voilà, la totalité des artères intercostales, non, c'est uniquement les neuf dernières. C'est un pas d'évidence pour ça. C'est un peu comme ça. C'est ça, M. Clavier. Il a mis la réponse d'évidence, c'est д'un peu fuir. Ce n'est pas la引eteur. Si tu as vraiment l'appel que tu asdigé de faire, c'est que tu as prévu de regarder le mot. Ce n'est pas la引eteur. Ce n'est pas la引eteur. La totalité des artères intercostales, c'est d'un peu fuir. Il s'est dit en temps que c'est une minute. Il s'est dit en temps que les questions très importants. L'aorte thoracique a pour collatérales. La carotide commune droite. Non, elle naît du tronc artériel braculcéphalique. Les phreniques inférieures. Non, elles naissent de la horde abdominale. Les phreniques supérieures. Oui, inconstantes. La thyroïdienne moyenne, voilà, IMA. Oui. Les intercostales postérieures 3 à 11. 4 à 12. Cédé. Cité 5 branches collatérales de la crosse de la horde. Coronaire droite. Coronaire gauche. Tronc artériel brachio-céphalique. Carotide primitive gauche. Et sous-clavière gauche. Cité 2 dilatations de la horde thoracique. Valsalva et grand sinus. Définir le territoire d'irrigation de la horde thoracique. Nefde. Boshennem shiouha d'une façon ouah. Segment 1. Queur. Segment 2. Tête. Coup. Encéphale. Et membre supérieur. Tête. Coup. Encéphale. Et membre supérieur. Segment 3. Paroie thoracique. Paroie thoracique. Moelle philippinière et médiasthique. Voilà. Bien. Cité 2 rapports essentiels du segment 3 de la horde thoracique. Zouz. Zouz. Est-ce que c'est vrai ? Bref, c'est vrai en allant. Ouais. Le canal. Le canal. S'il y a. Qui m'a fait blanc thyroïde ? S'il y a 2 rapports postérieurs à citer. Rahout. La parathyroïde. Et le héros. Fait là autre. S'il y a 2 rapports à citer. C'est l'osophage. Et le héros. Non, c'est vrai qu'il s'il y a des gos. Non, non. C'est vrai.